Transcription par Céline R. Bonsoir, je vais vous parler des étoiles. Les étoiles, c'est mon domaine de travail, de spécialité. Je vais d'abord vous expliquer pourquoi les étoiles sont des objets si importants. Sur cette image, qui a été prise à l'Observatoire de Paranal au Chili, on peut voir trois objets très brillants qui sont la Lune, Vénus et Jupiter. On voit également une myriade d'étoiles regroupées essentiellement dans la voie lactée qu'on voit ici à l'horizon. Toute la lumière qui a servi à faire cette belle image provient d'étoiles, soit directement, pour les étoiles du fond du ciel, soit indirectement, par réflexion sur les planètes. Les étoiles émettent pratiquement toute la lumière visible qui est présente dans l'univers. Elles synthétisent également les éléments chimiques, elles produisent tous les atomes, tous les noyaux atomiques qui nous constituent et qui constituent les planètes. Elles sont indispensables à l'émergence donc des planètes et de la vie. Le soleil, notre étoile, est indispensable à l'existence de la vie sur notre planète. Il est aussi ce qui fera disparaître la vie de la Terre dans un à deux milliards d'années. Donc les étoiles, on peut dire, ce sont peut-être les objets les plus importants de l'univers. Ils le font changer, ils le font évoluer et elles créent la vie d'une certaine façon. Pour connaître les étoiles, il est important de les mesurer, de mesurer leurs propriétés physiques. Une difficulté, c'est que les étoiles sont très éloignées. Le soleil, notre étoile, est à 8 minutes-lumière, c'est-à-dire 150 millions de kilomètres de nous. Notre plus proche voisine stellaire, c'est Alpha du Centaure. Alpha du Centaure, c'est un système triple de trois étoiles, A, B et Proxima, qui est ici représenté sur cette image prise également au Chili, dans le coin inférieur droit de l'image. On voit la croix du sud en haut de l'image. Ce système de trois étoiles est le plus proche de nous, mais il est quand même très très loin. Il est situé à 4,3 années-lumière de nous. Ça fait 40 000 milliards de kilomètres. C'est immensément loin, et pourtant c'est la plus proche de toutes les étoiles. Donc, cela rend la mesure d'un certain nombre de paramètres de ces étoiles difficiles. Un des paramètres les plus importants pour caractériser une étoile, c'est sa taille, son rayon. On voudrait pouvoir mesurer la taille des étoiles. Mais la taille d'une étoile, comme l'étoile principale de Alpha du Centaure, elle est minuscule. Du fait de sa distance, l'étoile Alpha Centauri A, qui est la plus grande des trois, n'est pas plus grande que cette pièce de monnaie vue à une distance de 500 kilomètres. Donc, pour mesurer cette étoile, c'est très difficile. Il faudrait un télescope immense, de plus de 100 mètres de diamètre. Or, nous n'avons pas ce télescope-là. Mais nous avons un système de plusieurs télescopes. Ici, le VLTI, l'interféromètre du Very Large Telescope, situé dans le nord du Chili. Et on peut utiliser l'ensemble des télescopes présents sur la plateforme comme un seul télescope, dont la taille fait 150 mètres de diamètre. Et grâce à ce télescope synthétique, ce télescope virtuel de 150 mètres, on peut mesurer la taille des étoiles d'Alpha du Centaure. C'est ce que j'ai fait avec cet instrument. Et voici représenté les tailles d'Alpha du Centaure A à gauche, du Soleil et d'Alpha Centaure B à droite. On voit que Alpha Centa est un peu plus grande, Alpha du Centaure A. L'étoile B est un peu plus petite, également un peu plus orange, un peu plus froide que le Soleil. La troisième étoile du système s'appelle Proxima. Proxima, parce que c'est la plus proche du Soleil. Proxima est extrêmement différente des deux autres. C'est ce qu'on appelle une naine rouge. Une naine rouge est un objet très petit, c'est une étoile minuscule. Elle fait 15% de la taille du Soleil. Elle est tellement petite qu'elle passerait dans les anneaux de Saturne. Donc, c'est un objet tout petit. Mais ce qui est très intéressant dans les étoiles, et ce qui fait leur richesse, c'est leur diversité. Proxima est une des plus petites étoiles que l'on connaisse. Béthelgeuse, à l'inverse, c'est une super géante rouge. Béthelgeuse est une étoile immense. Elle fait mille fois la taille du Soleil. Nous avons observé l'étoile Béthelgeuse grâce à cet interféromètre, qui fonctionne non pas comme le VLTI en optique, mais au longueur d'onde radio. Nous avons utilisé cet instrument, constitué de plus de 60 antennes, pour observer Béthelgeuse, la super géante rouge, et obtenir une image de sa surface. Voici l'image que nous avons obtenue tout récemment. On voit que l'étoile a une forme globalement sphérique, avec une tâche très importante située à sa partie nord-est. Donc, cette étoile est à peu près sphérique, mais ce qui est très intéressant, c'est de mettre cette étoile en perspective par rapport à l'échelle de notre système solaire. Sur l'image ici, j'ai superposé la taille des orbites des planètes du système solaire. On voit que Béthelgeuse est aussi grande, même un petit peu plus, que l'orbite de Jupiter. Donc, on parle d'une étoile qui n'a vraiment rien à voir en termes de taille avec le Soleil. Elle est à peu près 150 000 fois plus brillante que notre Soleil. Mais la taille n'est pas le seul paramètre intéressant d'une étoile. Certaines étoiles tournent très vite sur elles-mêmes. Et comme les étoiles sont des objets fluides, elles sont déformées par leur rotation. Voici des images de cinq étoiles très brillantes, qu'on voit à l'œil nu, qui ont été observées avec un interféromètre qui s'appelle Chara et qui est situé aux États-Unis. On voit que ces étoiles sont déformées, aplaties. Ce sont des ellipsoïdes de révolution. Ce sont de véritables images. Ce ne sont pas des illustrations d'artistes. Ce phénomène de rotation rapide des étoiles n'est pas du tout exceptionnel. On peut le voir, ici je présente une très belle image de l'amade ouverte des Pléiades, qui est visible également à l'œil nu. Toutes les étoiles bleues que vous voyez ici, la majorité, sont des étoiles en rotation rapide. Elles sont pratiquement toutes aplaties, comme les étoiles que j'ai présentées. Donc, la rotation rapide, l'aplatissement des étoiles, est un phénomène très courant. Il y a une question qui est très intéressante maintenant, qu'on peut se poser. Peut-on aller rendre visite aux étoiles ? Peut-on aller in situ mesurer les étoiles, mesurer leur planète en orbite autour des étoiles ? La question s'est posée l'an dernier, quand a été démarré le projet Breakthrough Starshot. Breakthrough Starshot est une étude de faisabilité sur une période de dix années qui vise à tester la faisabilité d'une voile interstellaire qui emporterait une micro-sonde vers Alpha du Centaure avec la propulsion d'un laser très puissant situé au sol. La vitesse atteinte serait de 20% de la vitesse de la lumière, soit 60 000 km par seconde. A cette vitesse-là, il faut 20 ans pour aller à Alpha Centauri. La difficulté de cette mission, c'est qu'après 20 ans de voyage, la sonde va tellement vite qu'on peut observer l'étoile pendant seulement quelques secondes, maximum une minute. Donc le rendement n'est pas exceptionnel. Nous avons pensé à une autre stratégie qui serait de ralentir la sonde en utilisant la lumière des étoiles. Grâce à cela, on pourrait aller en orbite autour de Proxima. La difficulté, c'est que le voyage prendra 150 ans. Est-ce qu'on pourrait imaginer une mission qui dure plus qu'une vie humaine ? Ça serait quand même très très bien. Voilà, je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements